Même si le bilan du Québec s'améliore encore aujourd'hui, le trio santé à la Mine Basse. C'est avec une tristesse que je tiens à vous annoncer qu'on vient d'avoir notre première patiente qui est décédée d'une thrombose cérébrale suite à une vaccination d'AstraZeneca. Une mère de 54 ans, originaire de la Montérégie, qui aurait reçu son vaccin le 9 avril. Considérée en bonne santé, son état s'est dégradé rapidement jusqu'à son décès le 23 avril à l'Institut de la Montérégie. Elle a été prise en charge par le réseau dès l'apparition des premiers symptômes, indique le ministère de la Santé dans un communiqué, et a reçu tous les soins requis sans succès. Ça nous touche, puis on a rien que le goût de faire un hug à la famille. Vous savez, ça met un visage sur une statistique, puis pour nous, les statistiques, c'est toujours des personnes. Au Québec, jusqu'à maintenant, un total de 400 000 personnes recevront le vaccin d'AstraZeneca. La santé publique recense quatre cas possibles de thrombose veineuse et de la santé de thrombose, soit la formation de caillots sanguins. On compte maintenant un décès, un patient rétabli et deux autres sous surveillance, ce qui semble confirmer la statistique. Le risque de complications au vaccin est d'un sur 100 000. En balance d'inconvénients, je continue à penser que c'est un risque calculé. Mais évidemment, quand on pense à cette femme-là, sa famille, ses proches, c'est dur. Le gouvernement incite encore les Québécois à se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Regardez le nombre de décès qui est en baisse, le nombre d'hospitalisations, comment on a pris le contrôle dans nos CHSLD grâce à la vaccination. Je pense que l'équation, elle est facile à faire. Ces experts sont d'accord. Je pense que quand on fait quand même le bilan des choses, on se rend compte que ce vaccin-là, c'est un excellent vaccin qui fait ce qu'il est supposé de faire, c'est-à-dire de prévenir les hospitalisations, prévenir les décès. La majorité des cas ne sont pas mortels. La personne sur qui ça tombe, c'est toujours un cas de trop. Mais je vous dirais que c'est exactement le chiffre qui avait... c'est ce qui avait été chiffré dans l'analyse risque-bénéfice. Ce premier décès lié au vaccin d'AstraZeneca au Canada ne plomberait pas la campagne de vaccination au Québec, assure les autorités, qui devront cependant redoubler d'ardeur pour maintenir la confiance des Québécois qui s'apprêtent à recevoir l'offre.